Le médecin Pierre Micheletti est un observateur attentif des dégâts sur l'environnement. Son roman, Les poissons pleurent aussi, raconte la révolte d'un grand-père longdosien contre une raffinerie de pétrole installée au bord de la Méditerranée. C'est l'histoire d'un grand-père, Denis Farenque, qui est veuf, qui est très proche de ses petites filles, Jeanne et Rose. Denis Farenque, comme plongeur et comme pêcheur, voit les espèces se raréfier, constate quand il plonge la présence de débris divers et variés. Mais constate aussi l'apparition d'espèces très inhabituelles pour la Méditerranée. Les femmes de la famille Farenque semblent importunées par les perturbateurs endocriniens, qui sont un certain nombre de produits chimiques. Le grand-père comprend que ces perturbateurs endocriniens proviennent des matières plastiques produites par les dérivés du pétrole. Il va se mettre à polariser ce danger autour de la raffinerie de Frontignan, qui a vraiment existé et qui a fermé ses portes aujourd'hui, mais que je fais redémarrer pour les besoins du roman, en la faisant être racheté par une multinationale chinoise pour exploiter le pétrole qu'on vient de trouver en Méditerranée. Et donc le grand-père va tenter un coup de force et essayer d'obtenir un arrêt du fonctionnement de la raffinerie de Frontignan. Et tout ça va se bousculer dans la tête du grand-père jusqu'à le rendre militant de la cause environnementale et écologiste, lui qui ne l'est pas du tout au départ. Les poissons pleurent aussi et disponible en librairie et sur Internet.